Je m'appelle Yoran, j'ai 27 ans, je suis styliste, agent d'image, je suis martiniquais. De mémoire, ce qui m'a toujours attiré c'était le goût des vêtements. Quand ma mère m'habillait, elle me mettait toujours super beau, super coquet. Que ce soit ma mère, ma tante, ma grand-mère, en tout cas les femmes autour de moi dans ma famille, ça m'a toujours plu de regarder un petit peu comme elles faisaient. Donc je pense que c'est comme ça que je suis tombé dedans. L'époque collège-lycée, c'est un peu l'époque transitionnelle où on cherche son style, on ne sait pas trop, on copie les autres, on fait un petit peu avec ce qu'on a aussi, puis aussi avec son budget. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me cherchais dans mon style, mais j'avais toujours un petit accessoire ou un petit quelque chose qui sortait toujours du lot. Même si on se moquait de moi parce que j'avais un style peut-être différent ou qui sortait du lot, je ne m'étais jamais dit que j'allais en faire mon métier. Dans mon entourage, je connaissais personnes qui travaillaient dans la mode, je n'avais pas vraiment de représentation de personnes qui fait le métier que je fais. Donc je n'avais pas vraiment l'idée de me dire « Ah tiens, il y a un tel qui fait ça, qui est dans la mode et tout, je veux faire pareil, je veux faire ça ». Je suis passé par toutes les phases. Je voulais faire vétérinaire, ensuite je voulais travailler dans la médecine, faire ORL. Je suis super fan de tout ce qui était Miss Martinique Queen, Miss Martinique. Je suivais aussi beaucoup Yorangel, c'était les débuts de Yorangel, donc ça fait déjà 10 ans. C'est quand vraiment je suis arrivé à Paris pour mes études, que Paris c'est la capitale de la mode, je trouve que tout est magnifique, que ce soit l'architecture, que ce soit les devant-tireaux de boutiques, les boutiques, les grands magasins, il y a toutes les marques de luxe. C'est là que j'ai compris qu'il y avait cette petite fibre, cette petite flamme qui était en train de brûler. Je me dis « Ah ouais, en fait, c'est ce que je veux faire ». J'ai quand même continué dans ma licence en lettres modernes. Et en parallèle, je faisais de l'assistanat en stylisme, je faisais de la mode à côté. Et je découvrais le métier, je découvrais les marques, je découvrais les différents musées, les expositions. Vraiment, j'ouvrais mon esprit sur la culture mode à la française. Passionné, bienveillant et en dernier, curieux. Curieux parce que c'est un peu ce que je répète tout le temps quand on me pose des questions sur comment tu as fait pour faire ci, pour faire ça, pour faire telle chose. Il faut cultiver sa curiosité. Il faut cultiver, il faut aller au bout des choses. Quand il y a par exemple une exposition qui sort, je vois l'affiche dans le métro. Mais je m'organise pour y aller. Je m'organise pour aller voir, pour poser des questions, pour me renseigner, pour rechercher sur Google en même temps que je suis dans l'expo, des trucs comme ça. C'est à force de faire cette espèce de gymnastique intellectuelle que j'apprends, je me nourris, ça nourrit ma créativité, ça renforce ma passion. Finalement, je suis martiniquais, donc c'est en moi, c'est dans mon essence, c'est dans ma façon de faire, c'est dans mon organisation, c'est dans mon sang. Donc, je n'ai pas coupé les ponts, surtout que je reviens assez souvent en Martinique. Donc, voilà, je me ressource, je pense que j'apprends, je repars, je reviens. Donc, il y a une espèce de vrai échange. Et ça nourrit aussi ma créativité, ça nourrit qui je suis. Voilà, en même temps que je suis branché mode à Paris, mais en même temps, je fais énormément de recherches sur tout ce qui est costume traditionnel, les bijoux créoles, la mode d'avant, la mode d'antan. Je fais pas mal de recherches avec les aînés où je discute, où j'essaie de comprendre telle influence, telle chose. Donc, non, je ne suis pas déconnecté de ça. Et justement, j'aimerais, sur le long terme dans ma carrière, fusionner mon identité profonde caribéen avec mon travail à l'international. À l'époque, quand je suis parti, c'est un peu ça. C'est un peu, ah oui, je pars, je vais faire mes études, mais je ne reviens pas parce qu'il n'y a rien à Martinique, il n'y a pas ma filière, il n'y a pas le mode, il n'y a rien. On dit toujours, il n'y a rien chez soi. Je me rends compte que c'est totalement faux. Soit on ne sait pas, ou soit il faut juste faire. On va toujours dire, il n'y a rien, mais on ne va pas se dire, on va faire pour qu'il y ait. Il y a une espèce de désuétude de la mode caribéenne, on pense qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a rien, alors que quand on regarde les photos d'antan ou de nos grands-parents, c'est des personnes qui s'habillaient avec des tissus très riches, chacune avait une couturière, il y avait toutes des codes dans les bijoux. Et je trouve ça dommage et triste qu'on ne s'y intéresse plus, et surtout que ça part un petit peu aux oubliettes. Donc pour moi, c'est important qu'un jeune qui soit parti se former dans la mode, puisse revenir et forcer la transmission avec les aînés, le peu qui nous reste, pour que moi, je puisse accueillir tout ce savoir pour après le transmettre aux jeunes générations. Oui, les moments de doute, ils sont quotidiens. Il ne faut pas vraiment se laisser avoir par le fil des réseaux sociaux. Il fait ci, il est à droite à gauche, il connaît un tel, un tel. Les moments de doute, même s'ils sont dans ma tête, je ne vais pas forcément les partager, mais ils sont quotidiens. Après, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de faire des choses, de mener des actions ou de me donner les moyens d'y arriver. J'ai toujours eu cette crainte qu'on me dise, oui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ma place. Mais finalement, si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est parce que finalement, c'était ma place. rigoureux, on voit que je suis organisé, que je sais faire les choses, qu'on n'a pas à me répéter deux fois, et que je suis consciencieux, même dans ma façon de me comporter, qui fait qu'on peut essayer. Après, on voit que ça fonctionne, ça marche, il sait faire le boulot, il apprend vite, et puis il arrive à être super autonome très rapidement. Et c'est ce qui fait que de fil en aiguille, on peut lui faire confiance, on lui confie des choses. Je peux citer Ayana Kamoura, je peux citer Fali Ipupa, je peux citer Sidi Kidi Abate. J'ai eu la chance aussi de collaborer avec des artistes plus jeunes, plus sur la scène francophone, dans le milieu urbain hip-hop, rap, donc Chila, Dinos, j'ai Singila aussi. Et puis dans les plus grosses stars internationales, j'ai eu l'opportunité de faire des missions pour Rihanna, pour Beyoncé, pour Kim Kardashian. Finalement, pour un jeune qui part d'un quartier populaire en Martinique, qui en gros est voué à l'échec de par la condition sociale dont il a évolué, et qu'il arrive à dépasser ça et à faire des choses intéressantes. Les objectifs de demain, c'est toujours de continuer sur cette lignée un peu d'excellence, de rigueur, de conscience, et porter la chose encore plus haut, encore plus loin. Donc vraiment me développer à l'international, revenir un peu plus souvent en Martinique, en Guadeloupe, pourquoi pas en Guyane, à La Réunion, vraiment réconcilier un petit peu ce côté ultramarin. Les personnes vont s'arrêter sur le côté un peu superficiel, strass, paillettes, mais il y a une dimension psychologique, psychologique, sociale. Les personnes que j'accompagne, que j'habille, c'est pas je mets un vêtement sur toi et après tu te débrouilles. Si tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas confortable, c'est à moi de faire en sorte que tu te sentes confortable, que tu te sentes belle. L'espace du tournage, du shooting, du moment en fait. Quand je fais du relooking, quand je fais l'émission Mimoire créole qui est diffusée chez nous aux Antilles, la personne c'est un particulier. Du coup, je sors du cadre d'une personnalité publique. Là, je redescends et je prends en compte son mode de vie, ses objectifs, ce qui s'est passé un peu avant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi finalement la personne ne sait pas s'habiller, ou se coiffer, ou se maquiller. Qu'est-ce qu'il fait ? Essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, pour après offrir les solutions. Aimer soi-même, prendre soin de soi, faire tout ce qu'il faut pour être bien dans son quotidien, c'est important. On a quelque chose à montrer de par notre culture, là d'où on vient, on a un carrefour, on est issu d'un métissage multiple. Donc oui, on a notre place dans les hautes sphères du luxe, de la mode, des médias, de la beauté. Oui, absolument, oui. Sarah Diouf, on a été mis en contact, en fait, à l'époque où elle cherchait un assistant pour ses business. Besoin d'une aide supplémentaire en plus d'elle-même. Et on a été mis en contact, et ça a tout de suite fonctionné, jusqu'à mettre mon travail ensemble, plus sur Tongoro, du coup. Mais la chimie, la confiance, elle cultive ce goût de l'excellence, du bien-faire, du Médine-Africa, de toujours, voilà. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour faire ce que je fais. Je me nourris aussi de ses échanges avec elle, de sa façon de faire, de procéder, pour moi aussi construire une espèce d'excellence caribéenne, à l'international. Je suis fier, je me dis, ah, ben tiens, je suis une des petites mains qui a participé à un moment phare d'une marque africaine, petite marque faite par des artisans à Dakar, une jeune marque qui est présente que sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est du bonheur. Ce sont des outils qu'il faut saisir, qu'il faut s'apprivoiser pour, quand on a un projet de business de marque ou d'entreprise, qu'il faut exploiter pour, voilà, pour séduire, que ce soit par les visuels, les textes, le contenu, les vidéos, les photos. Tout ça, on doit pouvoir maintenant, en 2020, s'apprivoiser tout ça pour développer son business. Ce sont des outils qui sont primordiaux. Que je me vois faire et ce que je suis déjà en train de faire, c'est rentrer en contact avec des personnes qui ont envie de faire le même métier que moi ou de travailler dans la mode et le luxe et de les aiguiller au maximum sur, voilà, quelle formation suivre, où partir, quoi faire, aller chez qui, solliciter quelle institution, quelle personne, un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là, même si je suis assez jeune, moi-même dans mon âge et aussi dans ma carrière, mais pour moi, c'est déjà important de transmettre tout de suite là, maintenant. Je ne vais pas attendre d'avoir 30 ans, d'être au sommet pour me dire « Tiens, il y a des jeunes, je vais les aider maintenant. Je vais le faire en même temps pour qu'on monte ensemble. » J'ai compris ce que signifiait avoir l'afro et rentrer dans une pièce et voir tout le monde un petit peu soit être mal à l'aise ou soit être en mode « Ah ouais, c'est beau ! » Ou voilà, en tout cas, être un peu l'éléphant dans la pièce, quoi. Et ça, ça m'arrive au quotidien. Mais je l'ai compris avec le temps que finalement, c'est un espèce de symbole et que malgré moi, je portais un espèce de message d'émancipation, de liberté, de fierté pour une communauté. Et oui, maintenant, je n'hésite pas à quand je rentre dans une pièce à rentrer la tête haute, à faire l'afro le plus gros, le plus grand que possible et je rentre, je suis là. Voilà. Je pense que c'est ma rencontre avec Naomi Campbell parce que jusqu'à maintenant, on m'en parle toujours. Je vois que la photo, le selfie que j'ai fait avec elle, circule. Les personnes qui me voient, ils vont toujours me parler de Naomi Campbell. Qu'est-ce que je lui dirais à Yohan d'il y a 15 ans ? De rien changer, finalement. De rien changer, de ne pas tenir compte des remarques, des moqueries des autres, soit parce qu'il était gros, soit parce qu'il était différent, soit parce qu'il était peut-être trop ci, trop ça ou peut-être pas assez, mais finalement, de rien changer et puis finalement, de cultiver cette différence très tôt, tout de suite. Ne pas essayer de rentrer dans un moule ou de plaire aux gens, mais d'aller dans l'autre sens. C'est ce que je lui dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada